chers spectateurs bonjour et bienvenue au jt du coin les prix stagne et malheureusement la guerre aussi mais pour nous qui sommes plutôt loin des bombes russes il y a aussi d'autres choses qui sont préoccupantes comme le règlement européen mika qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers jours car ce projet législatif contenait certaines propositions qui visait à bannir d'europe toutes les crypto monnaies basées sur la preuve de travail au travers d'un article proposé par une coalition menée par les verts bien sûr cette loi ne porte pas que sur la preuve de travail à sa consommation énergétique il s'agit d'un document assez long qui traite d'un grand nombre de sujets comme par exemple la mise en place de certaines obligations relatives aux sociétés créatrices de crypto monnaie qui aurait le devoir de fournir au public un livre blanc contenant un certain nombre de mentions obligatoires et qui aurait l'interdiction de faire des promesses sur le prix du jeton après la vente au public donc clairement tout n'est pas à jeter dans cette loi il y a a priori quelques propositions qui sont bel et bien là pour aider le public et créer un cadre permettant de sanctionner les mauvais acteurs mais voilà comme avec toutes les lois complexes il y a toujours des législateurs qui essaient d'y insérer des paragraphes inutiles ou contre-productifs comme celui dont j'ai parlé tout à l'heure qui visait à interdire totalement les crypto à preuve de travail en europe et donc indirectement le bitcoin en 2022 plus personne n'utilise la preuve de travail pour lancer de nouvelles crypto monnaies mais faire passer une loi qui revient à bannir le bitcoin c'est clairement se tirer une balle dans le pied puisque la première des crypto monnaies modernes a encore et toujours un rôle central dans l'écosystème les prix de l'ethereum de solana davalanche et de cosmos ou toutes les autres plateformes de contrats intelligents ne sont pas encore indépendantes de celui du bitcoin leur ancêtre conserve toujours une influence énorme sur eux en 2022 après tout lorsque le vénérable bitcoin voit son prix bouger rapidement surtout à la baisse ses descendants le suivent toujours vouloir s'en débarrasser immédiatement n'est donc clairement pas vraiment la meilleure idée si l'objectif est de mettre en place un cadre légal attractif surtout quand il s'agit de plateformes d'échanges qui sont à l'heure actuelle quasiment inexistantes en europe zebitex a beau être sympa c'est clairement pas aussi populaire que binance et c'est pas une interdiction du bitcoin qui arrangerait les choses et puis si vous vous dites déjà que l'idée est ridicule attendez de voir la suite alexandre stakchenko qui est cofondateur de ladan a publié ce fil de messages sur twitter qui explique d'où sortent les infos utilisées par les parlementaires qui ont proposé l'interdiction de la preuve de travail et son enquête semble prouver qu'ils ont considéré comme vérité absolue des chiffres sortis d'un blog sans aucune source créé par quelqu'un qui travaille dans l'industrie bancaire et qui ne connaît rien ni à la technologie ni à l'écologie moi ça me rappelle un peu un sketch de college humor à propos de google regardez bien en remplaçant juste deux mots on obtient l'incarnation même des luddites qui ont rédigé cette proposition législative pour en revenir au sujet la proposition la plus inquiétante de cette loi qui visait à interdire les crypto à preuve de travail devait faire l'objet d'un vote lundi 14 mars et heureusement pour nous le résultat de ce vote a été un refus de cette proposition 32 contre et 24 pour c'est de pourcentage à peu près on peut espérer que ce genre de paragraphe ne passera pas dans le futur non plus mais il y a toujours des chances que ce genre de loi aberrante finissent par passer un jour ou l'autre en d'autres mots le combat continue et aux états unis on aurait pu avoir l'impression que la crypto commence à le gagner ce combat joe biden a signé dans la nuit du 9 au 10 mars un ordre exécutif rapidement célébré sur twitter par un grand nombre de grosses entreprises américaines du milieu de la crypto cet ordre exécutif prouve que le gouvernement américain a finalement admis que la crypto monnaie est un progrès important qui mérite leur attention et qu'ils doivent faire le nécessaire pour être compétitifs vis-à-vis des autres pays mais ce que les grosses sociétés ne disent pas sur twitter c'est que tout n'est pas rose non plus et que cet ordre exécutif critique notamment les blockchains comme monero qui empêchent les gouvernements de pister leurs utilisateurs ainsi que tous les systèmes de finances décentralisées qui ne leur permettent pas de contrôler qui peut financer quoi et puis joe biden le dit lui-même de manière totalement explicite il souhaite maintenir le dollar dans une position centrale pour l'économie mondiale et faire tout ce qu'il peut pour conserver ou même renforcer le pouvoir dont les états unis disposent l'objectif n'est donc pas de faire plaisir aux amateurs de crypto mais bien de se servir de nous comme d'un marchepied pour saisir le pouvoir qui serait conféré par un certain contrôle exercé sur les marchés financiers décentralisés d'une part grâce à des contraintes législatives qui interdisent les systèmes qui ne peuvent pas contrôler et d'autre part grâce à des aides et subventions offertes aux gros acteurs américains du secteur qui se dirigeront naturellement vers des positions de quasi monopole tout sera fait par et pour les américains et comme le grand philosophe provençal le gaulois l'aurait dit le reste du monde pourra aller se faire cuire un oeuf chez les grecs cet ordre exécutif prévoit d'ailleurs également la mise en place d'une monnaie électronique de banque centrale et comme la chine juste après l'apparition du yuan électronique les états unis pourraient très bien bannir les actifs qui les dérangent c'est à dire a priori ceux qui préservent l'anonymat et se lier à des systèmes d'e-fi qui ne sont pas assez facilement manipulables par le gouvernement américain à l'heure actuelle cet ordre exécutif semble donc surtout une bonne nouvelle pour les actionnaires de coinbase gemini et autres grosses sociétés centralisées américaines qui vont bénéficier de l'aide du gouvernement mais sur le long terme difficile de dire si c'est positif ou négatif pour l'écosystème crypto en général et en ce qui me concerne comme c'est quand même des américains qu'on parle je parerai plutôt sur le négatif et maintenant passons une info qui n'est ni négative ni positive mais simplement surprenante nous avons récemment appris que limewire deviendrait prochainement une plateforme de vente de nft limewire pour ceux qui n'ont jamais entendu ce nom c'était un logiciel qui permettait de trouver facilement et de télécharger de la musique des films des jeux vidéo piratés grâce à un réseau peer to peer dans les années 2000 vers 2010 les réseaux du genre ont connu une forte diminution de popularité et certains logiciels comme limewire ont fait l'objet de poursuites judiciaires limewire était donc portée disparue depuis l'année 2010 et on a appris le 9 mars que cet ancien paradis pirate allait subitement devenir concurrent d'open-sea en fait c'est un petit peu comme si quelqu'un avait racheté le nom commercial des usines amx qui faisait des chars d'assaut pendant la seconde guerre mondiale pour se mettre à vendre du yaourt avec ça n'a tout simplement aucun sens et dans le cas de limewire il s'agit clairement d'une cascade publicitaire comme dirait les anglais surtout quand on regarde ça d'un peu plus près ceux qui ont décidé de relancer limewire sont en fait deux frères autrichiens entrepreneurs en série qui ont racheté le nom commercial de limewire l'année dernière une belle tête de vainqueur ce nouveau site de vente de nft n'a donc absolument aucun rapport avec l'ancien logiciel limewire il ne partage qu'une seule chose c'est le nom et dans un marché à la fois déjà ultra saturé et en perte de vitesse comme celui des nft je ne pense pas que leur projet va durer très longtemps à moins qu'ils offrent quelque chose d'incroyable qui attire les clients chez eux dans un tout autre registre nous avons assisté le 7 mars à une annonce de la société Santander une banque multinationale d'origine espagnole capitalisée à plus de 60 milliards de dollars qui indique qu'elle va offrir des prêts garantis par des céréales jetonisées en fait Santander utilise des systèmes fournis par agro token qui vise à créer des jetons dont la valeur est garantie dans le monde réel par des réserves de céréales par exemple un jeton soya sur la blockchain correspond à une tonne de soja sur terre chaque jeton représente la valeur moyenne associée à cette tonne de soja de maïs ou de blé et les agriculteurs qui détiennent ces jetons et qui ont prouvé qu'ils détiennent également les actifs sous-jacents peuvent utiliser les jetons pour contracter un prêt avec Santander la banque prendra directement possession des jetons plutôt que de s'embêter avec la nourriture dans le monde réel ce système permettra de faciliter les emprunts réalisés par les agriculteurs et donc le développement de l'industrie agricole les agriculteurs pourront faire usage d'un actif qui était jusqu'à maintenant essentiellement un poids mort et avec lequel ils ne pouvaient pas faire grand chose enfin on va terminer ce jt avec une bonne nouvelle pour avalanche la fondation avalanche a annoncé il y a quelques jours un programme de subventionnement des sous réseaux qu'on appelle aussi subnet en anglais pour ceux qui ne connaissent pas les subnet d'avalanche sont un petit peu comme les parachains de polkadot ce sont des réseaux conçus pour un usage bien spécifique qui permettront de diminuer la charge subie par les réseaux principaux d'avalanche et leur présence améliorera donc l'extensibilité du réseau face à ces enjeux la fondation avalanche a mille paquets avec ce programme intitulé avalanche multiverse qui représente un investissement de 290 millions de dollars dans le développement du réseau jusqu'à l'arrivée des subnets avalanche était un peu à la traîne comparé à polkadot et cosmos mais aujourd'hui ce réseau est définitivement devenu un concurrent sérieux qui verra prochainement tout un écosystème se développer autour de lui et si vous ne connaissez pas bien avalanche ça serait que j'avais réalisé une vidéo sur le sujet il y a quelques mois donc je vous conseille d'aller la voir ça vous prendra 20 minutes et vous saurez tout ce qu'il faut savoir dessus et comme je l'ai dit c'était là la dernière info pour ce soir mais cette fois ci on ne se reverra pas la semaine prochaine en ce moment nous avons énormément de travail à faire et je vais donc devoir faire une pause en ce qui concerne les jt pour les prochaines semaines ou les prochains mois il va falloir vous rediriger vers les émissions hebdomadaires de sami qui ont lu le dimanche en fin d'après-midi sur twitch et qui sont rediffusés ensuite sur youtube quoi qu'il en soit on se reverra très prochainement sur la chaîne youtube du journal du coin même si ça n'est pas pour un jt bonne soirée oh